salut les filles donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare donc le henné colorant donc je vais mélanger donc du henné châtain caramel avec du henné noir donc on a le henné noir de chez scantifolia avec le châtain caramel que j'ai mis dans un gros pot donc ici on a notre petit contenant donc toujours un peu au pif donc comme vous pouvez constater j'utilise une cuillère en métal sachez qu'on vous dit de ne pas mettre de métal avec le henné parce que ça fait des mauvaises réactions mais avec le henné qui contient des sels métalliques et comme ce henné est de très bonne qualité et je sais qu'il ne contient pas de sodium picramate donc de sels métalliques je me permets donc d'utiliser une cuillère métallique donc j'ai mis deux cuillères à soupe et ensuite on va mettre du henné noir on va dire deux cuillères et demi donc on a à peu près ceci donc pour que votre henné soit colorant et qu'il prenne bien je vous conseille donc de ne rien mettre dedans cette fois ci parce qu'il paraît que même la glycérine végétale donc qui est un humectant un hydratant pourrait empêcher la prise du henné donc ce que je ce que j'ai fait c'est que j'ai fait bouillir ici donc de l'eau donc et je vais la mettre petit à petit donc c'est de l'eau brûlante et je vais donc mélanger à chaque fois que je vais mettre de l'eau donc c'est très simple quand vous préparez un henné colorant je vous conseille de ne pas mettre d'huile parce que l'huile étant grasse empêche donc la prise du henné vu que c'est un dépôt gras et que ça entoure le cheveu et que le henné guêne le tour du cheveu ça empêche donc sa prise donc je vous conseille de mettre de l'eau très chaude donc pour développer les pigments du henné donc là on fait la recette classique du henné donc le henné qui prend à la base bien et qui doit être préparé donc avec de l'eau très très chaude après quand vous faites un henné neutre donc recette que je vais vous proposer bientôt vous pouvez y ajouter tout ce que vous souhaitez étant donné que le henné neutre donc ne colore pas il a un pouvoir gainant tout comme le henné colorant mais celui-ci ne colore pas donc vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous souhaitez on va rajouter une nouvelle fois de l'eau parce qu'on a toujours une texture un peu pâteuse donc la texture de votre henné ne doit pas être trop liquide ni trop épaisse donc elle doit être de la nature d'une purée un peu crémeuse donc là j'ai décidé de faire un châtain caramel avec du noir parce qu'en fait mais mes longueurs sont de plus en plus cuivré donc j'ai envie de repasser un petit peu donc bah de remettre des des reflets donc tout le long de ma chevelure et de pour ne pas en avoir que sur les longueurs et pointe donc je vais faire en sorte d'avoir vraiment des reflets semblables un peu partout pour pas que ça fasse vraiment l'effet ombrière si vous ne savez pas ce que c'est le ombrière et donc votre couleur de cheveux donc qui est en général de la plus foncée à la plus claire donc par exemple il ya des filles qui vont avoir les cheveux donc châtains comme moi et qui petit à petit donc vont décolorer une partie de leurs cheveux et ça va être de plus en plus clair jusqu'aux pointes donc elles vont finir avec des pointes blonds platine par exemple donc ici on a toujours une texture un peu caca donc on va en remettre donc pour celles qui détestent l'odeur du aîné ou qui ne l'apprécient pas tout simplement peuvent ajouter les huiles essentielles de leur choix donc peu importe c'est vous qui vous voyez donc en fonction de celles que vous préférez ou celles qui sont comme moi forcément pas forcément dérangé par l'odeur peuvent laisser le aîné tel quel donc là dès que j'aurai terminé la préparation donc je vais le laisser refroidir un tout petit peu quand même pour pas m'ébouillante et le crâne donc je vais m'humidifier les cheveux je vais les essorer un petit peu avec la serviette et appliquer donc le aîné tout de suite par dessus étant donné que la chaleur développe les pigments donc c'est le meilleur moment pour le mettre et je vais le laisser poser donc sous cellophane toute une nuit donc je vais l'appliquer partout donc selon la méthode que je vous propose dans l'une de mes autres vidéos et je vais donc cellophane et dormir avec une serviette sur mon oreiller au cas où ça dégouille j'ai mis donc mon vieux t-shirt très large pour cet effet étant donné que le aîné colore voilà sinon j'ai beaucoup de questions au sujet du aîné qui me reviennent est ce que le aîné abîme les cheveux comme une coloration chimique c'est une question qui m'énerve parce que j'y réponds à chaque fois et c'est une question qui revient tout le temps le aîné n'a rien à voir avec les colorations chimiques le aîné entoure le cheveu tandis qu'une coloration chimique soulève les écailles et dépose la couleur à l'intérieur du cheveu ce qui fait donc que le aîné est un soin ça n'a vraiment rien à voir c'est un soin colorant ou un soin neutre en fonction du aîné que vous utilisez donc ça n'a vraiment rien à voir ça ne sèche pas les cheveux comme les colorations chimiques c'est vraiment un soin donc faut vraiment faire la différence entre les deux qui n'ont vraiment rien à voir du moment que votre aîné est bien sûr de très bonne qualité voilà pourquoi je vous conseille à chaque fois les marques aromazone santifolia et aîné indigo et compagnie encore un tout petit peu et ce sera parfait voilà enfin la vidéo classique vraiment de comment préparer son aîné colorant mais de façon très très facile il n'y a pas plus basique que cette recette donc tout simplement le aîné avec de l'eau très très chaude qui vient de bouillir comme ça vous êtes vraiment sûr d'avoir le résultat du aîné en lui-même parce que si vous ajoutez ne serait-ce qu'un yaourt, un oeuf, de l'huile et bien ça risque de ne pas faire prendre le aîné donc voici la texture que vous devriez avoir donc une texture mi crémeuse mi liquide ça peut faire penser à de la bouse de vache je suis d'accord avec vous ça sent pas très très bon pour certaines je suis d'accord avec vous surtout le le aîné noir qui contient de l'indigo et qui sent pas forcément très très bon mais dites vous que c'est un soin et que c'est pas à faire forcément tous les jours ou toutes les semaines voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à très bientôt donc pour une future vidéo donc sur la préparation du aîné neutre et encore bien d'autres surprises que je vais vous proposer voilà donc à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles